Les villes congolaises sont confrontées à un déficit en logement, tandis qu'au niveau rural, ils se posent plutôt un problème d'amélioration des conditions de vie. Le déficit constaté a pour conséquence, par exemple à Kinshasa, de la prolifération des bidonvilles qui est caractérisée par l'autoconstruction, et ce, même sur les sites inappropriés où l'on assiste à la construction d'habitations un peu partout à Kinshasa. L'urbanisme a donc démontré que les quartiers planifiés représentent d'un 2,9%, tandis que les quartiers autoconstruits ont eux une proportion de 75,5%. Pourtant, la RDC est nanti de toutes les potentialités nécessaires pour un envol immédiat et sans heurte. Les villes congolaises, particulièrement Kinshasa, ont besoin d'une planification pour éviter qu'elle se développe d'une façon parcellaire et parce, et qu'elle cesse de s'étendre sans fin avec des faibles densités. Le thème retenu cette année fixe son attention sur la réflexion sur l'état de nos villes et le droit fondamental de tout un logement adéquat.